là je vais m'attaquer à fermer en fait une partie d'un abri que j'ai fait il y a une dizaine d'années je vais vous montrer ça en fait j'ai du bois que je garde depuis quatre cinq ans même plus que ça je pense même mettre sept huit ans la façon dont j'ai positionné le bois protège protège ce qui se trouve à l'intérieur et notamment des planches que j'ai stocké là en attendant de créer encore de nouveaux abris donc je vais vous montrer ça entre ce qui me reste de bois à la fin de l'hiver donc j'avais 8 stères de bois donc il me reste vraiment pas grand chose on est le 8 avril donc globalement on utiliserait peu de bois mais bon il en faudra encore un petit peu d'ici la fin avril donc je vais vous montrer ce que j'ai stocké depuis au moins sept huit ans et ce que je veux faire à la place où est stocké ce bois on se trouve en fait à côté de l'endroit où se trouvait mon jardin précédemment mon potager donc voilà oui j'ai stocké ce bois ça doit faire facilement sept ou huit ans qu'il est là donc il doit être il doit super bien brûler et donc je voudrais le récupérer pour pouvoir voilà donc là c'est l'intérieur donc comme vous voyez en fait le bois protège tout ce qui se trouve à l'intérieur donc j'ai stocké un certain nombre de choses là il faudrait que je range mais c'est surtout beaucoup de planches en fait que j'ai stocké des planches et des lames de terrasse pour terminer le faire la finition le dessus de mes de mes bacs de culture donc j'ai énormément de bois que je veux protéger en attendant de l'utiliser donc je vais fermer en fait cette partie là avec avec certaines de ces planches et j'ai l'intention aussi de fermer de fermer cette partie d'abri bon là c'est pareil c'est un petit peu l'anarchie mais donc je voudrais fermer cette partie là mettre une porte et y stocker mon tracteur tombeuse mais avant de faire ça il va falloir que je m'attaque à cette partie là là vous voyez le l'emplacement le côté de mon abri que j'ai préparé je suis encore en rupture de rupture de d'équerre donc il faut que j'en rachète et ensuite je pourrais poser des planches de coffrage verticalement comme j'ai fait pour mon abri à outils qu'on l'envoie dans la vidéo sur la création de ma clôture et de mon abri outils bois et poubelle donc voilà bon c'est juste un petit point pour vous montrer le bois que j'ai transféré qui se trouvait sous mon abri un peu plus loin donc un abri que j'ai fermé et que d'ailleurs j'ai bien fait de fermer parce que là au niveau vent latéraux c'est clair que tout ce qui se trouve à l'intérieur aurait été mouillé donc je vais vous montrer où j'en suis arrivé comme vous voyez maintenant l'abri est fermé j'ai suivi la tente c'est pas parfait surtout que le mur d'origine contre lequel je me suis appuyé on voit ça pas forcément de niveau on voit le décalage plus on se rapproche du sol moi la première planche est de niveau mais le mur est pas forcément de niveau là donc voilà je compenserai ça avec une planche que je vais enfin pas une planche mais un bout de planche que je vais découper pour essayer de reproduire le même écartement pour avoir quelque chose de propre et là j'aurai juste à ajouter aussi un petit bout ici pour aller jusqu'au bout au bord de la poutre donc voilà là on voit en fait la partie intérieure donc éventuellement je rajouterai peut-être du silicone ou je sais pas pour boucher les trous là bon c'est pas obligatoire sachant que de toute façon l'abri n'est pas fermé sur le devant mais en tout cas maintenant il est protégé sur la partie gauche donc la face exposée au nord donc voilà maintenant ça devrait être plus sympa la prochaine la prochaine opération donc consistera à fermer en fait cette partie qui est plus haute que l'autre en fait la première partie je l'ai créée avec mon beau frère donc moi j'ai suivi ces recommandations en fait donc je l'ai juste assisté c'était pas moi qui étais à l'origine de la conception et je me suis aperçu à l'usage que ben en fait c'est beaucoup trop bas et je me tape en fait dans cette poutre quand je passe dessous donc je suis obligé de baisser la tête pour pouvoir passer dessous ensuite ça va mieux mais sur cette partie là c'est beaucoup trop bas donc faut pas hésiter quand vous faites un abri comme ça à avoir une taille qui soit à peu près de 2 mètres pour vous permettre déjà de passer donc moi je fais 1 mètre 77 donc quand vous faites un abri comme ça il vaut mieux prévoir plutôt dans les 2 mètres parce que bon que ça soit vous ou quelqu'un d'autre qui passe en dessous il n'y aura pas de soucis alors que quand vous le faites trop bas comme ça ça doit faire je sais pas peut-être 1 mètre 70 c'est un peu c'est un peu juste quoi donc c'est dommage de se prévait de ça donc là voilà cette partie là je vais essayer de la fermer et créer une porte là sur la partie droite pour pouvoir rentrer mon tracteur tombeuse et donc là ça sera fermé ici pareil de l'autre côté donc là je pense que je vais déplacer mes tuiles je sais pas encore je vais peut-être pouvoir monter ma structure sans déplacer quoi que ce soit donc parce que j'en ai pas mal à déplacer ça va être très long je vais voir si je peux éviter ça et donc là voilà je vais rester dans les mêmes tons on va dire dans la même esthétique comme ça voilà j'aurai ça tout autour avec une porte comme je l'ai fait pour mon abri donc voilà ça devrait ça devrait donner un aspect comme ça sur le devant et la porte sera sur le côté latéral voilà fin de la vidéo donc je voulais vous montrer et ben voilà la façade terminée donc j'ai rajouté une petite planche ici que j'ai fait suivre le comment la forme du mur et ici j'ai ajouté juste un petit bout un petit bout de tasseau pour récupérer le décalage donc éventuellement si un jour je décide de fermer je pourrais toujours poser une planche directement ici sur cette partie là voilà c'est bien abrité contre la pluie donc voilà je suis assez content et j'ai aussi coupé il y avait deux piquets en fait qui restaient de mon ancien jardin donc voilà je les ai coupé à la disqueuse parce que comme je les avais scellé c'était pas possible de les enlever ou alors avec beaucoup de difficultés voilà donc écoutez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez-la ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné voilà à bientôt